Musique Salut à toi et bienvenue dans cette nouvelle vidéo tuto en partenariat avec la boutique Panda All Et aujourd'hui je vais te montrer comment j'ai réalisé ce petit tout petit bijou Tu pourras retrouver en barre d'infos tous les liens des articles que j'ai utilisé durant cette vidéo Ainsi que leur chaîne Youtube et leur boutique bien évidemment Et comme je l'ai dit c'est en partenariat avec la boutique Panda All Et voici ce que j'ai utilisé venant du partenariat Le fameux connector torc C'est sûr à dire ça ? Et avec ce petit torc et bien je vais venir utiliser des petites plumes Dans les tons roses très clairs et de pêche Oui on va dire ça comme ça Donc c'était un lot de deux J'en ai déjà utilisé un que tu peux voir dans une autre de mes vidéos Et aujourd'hui et bien je vais réaliser le deuxième torc Voilà Et pour ce bijou et bien ça se passe en plusieurs étapes différentes Et donc on va commencer tout de suite avec la première La base Donc j'ai utilisé de la pâte beurk pour éviter de gâcher de la pâte Voilà tout simplement Et donc avec cette pâte beurk et bien je viens réaliser une forme de plume On va dire ça comme ça puisqu'au final ça va ressembler à des plumes Enfin en tout cas c'est l'intention que j'en avais Voilà ce que j'obtiens et j'en ai réalisé quatre autres plus petits Pour agrémenter le bijou pour en avoir un petit peu plus quoi Parce que s'il y en avait que un ça aurait été couillon Donc j'ai réalisé une précuisson de mes petites pièces avec le heat gun Parce que moi j'ai pas envie d'utiliser mon four pour si peu Alors je le fais au heat gun Voilà C'est un game ton C'est un truc de feignasse Donc maintenant on passe à la deuxième étape Et je vais utiliser des couleurs Cinq au total mais après on peut en prendre plus ou moins C'est comme on veut Et je vais rester dans les couleurs de mes plumes Dans les tons roses Donc j'ai utilisé du prune Je sais plus exactement c'est quoi comme couleur Parce que c'est un mélange Mais on va dire du prune voilà Il y avait du rose quartz Du rose gold Du peche Et l'autre c'était un mélange que j'avais réalisé avec du peche En mélangeant un tout petit peu de rouge Donc il faut éviter de prendre des couleurs translucides Vu que la base de... Et c'est de la pâte beurk Donc ça serait ballot si ça se voyait à travers quand même Enfin je dis ça je dis rien quoi Et donc je vais venir faire un semblant de dégradé Je veux pas un dégradé total Je veux vraiment que les lignes soient bien distinctes Donc je ne fais pas un dégradé intégral Je m'arrête au moment volu Là où ça me plaît A ce niveau là ça me plaît Ça me plaît bien comme ça Voilà Donc vu que le dégradé est assez épais Et que mes pièces sont déjà assez grosses Et bien je vais venir raffiner mon dégradé un peu plus Donc maintenant je viens rajouter de la fimo liquide Sur ma pièce qui est déjà cuite Pour que la pâte crue tienne dessus Parce que sinon ça risque de ne pas tenir Donc ça serait ballot Donc je viens découper une bande de la même taille que ma pièce Et je l'applique dessus Je soude à l'arrière Je recouvre pas à l'arrière Parce que je m'en fous Ça sera camouflé après Donc pas la peine On s'en fiche On va faire assez C'est un peu du travail bâclé là Mais non c'est pas grave ça se voit pas C'est pas grave Et je pars en cacahuète moi Et je viens faire exactement la même chose Avec les 4 autres pièces Et donc voilà ce que j'obtiens Et maintenant on va passer à la 3ème et dernière étape Donc j'ai décidé de faire un dégradé Avec du rose quartz Et du rose doré Gold Du rose gold Mais ça c'est facultatif On n'est pas obligé Et je vais également utiliser De la couleur pêche Pour rester dans les mêmes tons que mes plumes Là je voulais vraiment rajouter un petit côté dégradé en plus Mais c'est vraiment facultatif Parce que ça peut paraître un petit peu trop chargé au final Donc là je réalise un vrai dégradé Bien sûr Donc maintenant que j'ai moins dégradé Je vais venir l'affiner encore un peu plus Donc je vérifie bien que mon dégradé Fait la même taille que la plus grande des plumes Et je vais venir affiner ma pâte Et je viens faire la même chose Avec la couleur pêche Je vais venir l'étaler Donc je vais venir superposer mes deux pattes Je viens poser ma plume dessus Et maintenant je vais venir avec ma lame Découper De sorte à former une espèce de calisson Une forme d'amande Voilà C'est comme on veut Avant d'aller plus loin J'enlève ma plume Et j'ai décidé de rajouter une texture Sur la base du dégradé Donc je vais prendre le manche de cet outil là Qui est cranté Parce que j'aime bien cet effet là Je rajoute de la fimoï qui dessous ma plume Maintenant je viens refermer l'extrémité En haut Je soude bien Je viens rajouter une petite coupelle Sur le haut Et avec une tige à l'intérieur Et il n'y a plus qu'à faire ça avec les quatre autres Et donc voilà ce que ça donne Donc voilà Après cuisson Après un bon petit coup de ponçage et de vernis On va pouvoir passer au montage Donc je viens reprendre mon torque Mes plumes Et je fais le montage de mon choix Comme les images le montrent Sous-titrage ST' 501 Donc j'ai également utilisé la chaîne argentée Qui vient de la boutique Panda Hall Et le lien sera aussi en barre d'infos Comme pour tout le reste Et puis bah voilà Voilà ce que ça donne C'est un bijou très 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 imposant Mais avec des couleurs très douces Donc j'espère sincèrement Que ce tuto t'aura plu N'hésite pas à me dire Ce qui te passe par la tête au commentaire Et j'y répondrai avec le plus grand des plaisirs Et en attendant Et bien moi je te fais tout plein de gros poutous Et je te retrouve très 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 vite Dans une prochaine vidéo Bye Bye Sous-titrage ST' 501